Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 27 novembre 2023. Déjà, selon la formule consacrée, le temps passe décidément beaucoup trop vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a un changement, un changement et pas des moindres pour le mercurien qui vous parle, c'est justement, vous l'avez compris, le changement de Mercure qui change de séquence en cours de semaine. Mercure va quitter le Sagittaire où il est si spontané pour entrer en Capricorne où il est si factuel. Voilà, en gros, la donnée centrale de cette semaine. Mais bien au-delà de ça, on va regarder ensemble les influences qui se jouent. Surtout que lundi 27, dans la série Bonne Nouvelle, c'est la pleine lune. Je vous ai fait une vidéo complètement dédiée sur la pleine lune. J'ose imaginer qu'elle vous a plu, que vous êtes allé la voir. La pleine lune, vraiment, elle est intéressante. Elle est dans un axe vraiment très mobile. On l'appelle la pleine lune en gémeaux. La lune est en gémeaux, le soleil est en Sagittaire, les deux sont en face. Enfin, allez voir la vidéo, elle est dédiée, elle est vraiment construite pour ça. Pour cette semaine, au-delà de cette pleine lune de lundi, où, qui doit faire attention, je vais droit au but, mes Sagittaires, mes gémeaux, et puis bien évidemment mes vierges et mes poissons, vous êtes dans les jeux des carrés ou dans les conjonctions, vous êtes comme des chats contre le mur. Mais bon, ce n'est pas dramatique, il n'y a pas de gros aspects. Si, il y a un petit carré de Saturne, bon, voilà. Je rentre dans le détail, je ne vais pas faire un roman sur le sujet, ça ferait redondant, ça ferait doublon, ça serait ballot. Bref, cette semaine démarre, voyons le bon côté, allez, avec justement le Sagittaire, le soleil qui est en Sagittaire. Il y a plein de trucs en Sagittaire en ce moment, c'est un signe qui me donne toujours le sourire, parce que je leur dois, je leur dois un truc dans la vie. C'est ce qui m'a donné, vraiment ça m'a servi d'exemple, c'est cette disposition à voir le bon côté des choses, à être positif, optimiste, reprendre une dynamique d'élan, spontanée, joviale, parfois un peu trop optimiste, c'est vrai, mais dans tous les cas, c'est des profils, lorsqu'ils sont bien construits, qui disposent d'un talent, ce que j'appelle carrément un don, et le don en question consiste à être capable de remonter le moral d'un régiment de dépressifs. Donc, cette force de vie-là, elle est formidable dans la vie. Pourquoi je l'encense à ce point-là ? Parce que j'aime réveiller chez eux quand ce n'est pas le cas, sinon ils le sont et ceux qui me réveillent, ça fonctionne dans les deux sens, le bon côté des choses. Bref, je disais, il y a du monde en Sagittaire cette semaine, il y a le Soleil, il y a Mercure, Mercure qui est en Sagittaire, jusqu'à vendredi j'y reviendrai, il y a Mars qui est rentré en Sagittaire, il est à 2 degrés, vous vous souvenez, Soleil et Mars dans le ciel étaient conjoints, étaient dans la même lignée, quand on regardait où était le Soleil, Mars était derrière, à 1 ou 2 degrés près, ils se suivent là depuis quelques jours, on a vu les tensions, Soleil, je m'affirme, Mars, l'affrontement, la guerre, vu ce qu'on vient de ce à quoi on est confronté depuis un mois, c'était quand même plutôt tendu, Mars en Scorpion, il est en Sagittaire, on peut espérer qu'il soit un peu plus léger, espérons-le, en Scorpion il est tenace, il est guerrier ad maxima, il est en maîtrise de la guerre, mais en Sagittaire, normalement, ça se dilue, on va croiser les doigts bien forts pour qu'il poursuive dans cette dynamique-là. Bref, Mars est en Sagittaire, Soleil est en Sagittaire, et on l'a vu, Mercure est en Sagittaire jusqu'à vendredi. Donc qui sont les privilégiés, les gâtés, les protégés, les bien-nourris en quelque sorte, ce sont mes signes de feu, vous êtes actuellement, c'est votre tour, j'avais eu pendant longtemps, là, ben oui, c'est tous les 4 mois, la bonne blague par élément, c'est comme ça. Donc il y a, c'est votre tour, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et par jeu de sextile, mes balances et mes versos, je mettrai de l'espace, vous aurez toute la semaine 3 puissants piliers sur lesquels vous reposez. Le premier de ces piliers, c'est bien évidemment la condition solaire, qui favorise la vision d'ensemble, l'approche globale des situations, la fluidité d'une certaine affirmation naturelle, certains diraient l'autorité naturelle des signes de feu, qui, comment dire, se déploie sans avoir besoin de trop en faire, c'est toujours bien. Avoir de l'autorité naturelle, c'est bien, mais l'autorité naturelle, si elle passe en force, ça marche beaucoup moins, parce que toutes les oreilles en face se ferment, et on a des résultats qui sont assez médiocres. En revanche, ce qui est formidable avec les énergies jupitériennes, entre guillemets, du sagittaire, c'est que cette affirmation, si on parvient à la faire avec assurance, mais bienveillance, mot magique, chez mes sagittaires, et bien à ce moment-là, ça passe, ça passe, tout passe, ou presque, bien évidemment. Donc ça, c'est très intéressant, cette condition solaire qui vous protège, là, il est à 5 degrés, donc en gros encore pendant 3 semaines, un peu plus, 25 jours, un signe, c'est 30 jours. Il y a en parallèle, Mars qui est dans la même dynamique. Alors, je retrouvais Mars en sagittaire, j'ai beaucoup de sportifs. C'est drôle, c'est une statistique, bon, une personne sur 12 a Mars en sagittaire, donc il n'y a pas 12 champions du monde de course à pied, c'est clair, la bonne blague, mais il n'empêche qu'il y a une tendance à avoir besoin de se dépenser physiquement et l'aptitude à se dépenser physiquement, marche, natation, grimper, tout ce qu'on veut, là, c'est bon, il faut se dépenser physiquement, déjà, c'est bon pour le psychisme, la bonne blague, et ça permet effectivement d'évacuer tous les stress et c'est le talent qu'ont, en général, en commun, ceux qui ont eu la chance d'être nés avec Mars dans le signe du sagittaire. Bon, il s'emballe un peu, il court un peu vite, il s'enflamme, mais il est générateur de cette énergie stimulante et porteuse, donc je l'aime bien, donc très bon en matière d'énergie, pour les mêmes, vous allez me dire, ben oui, c'est dans le même endroit, la bonne blague. Donc, excellent en matière d'énergie pour mes sagittaires, mes béliers, mes lions, mes balances, mes versos, vous cinq, autorité naturelle, affirmation des ambitions, des aspirations, des désidérata, on s'exprime, et puis tout ça est clair, surtout qu'en parallèle, jusqu'à vendredi, Mercure est dans la même zone, et Mercure, c'est l'outil verbe, l'outil adaptation, l'outil communication. Alors, en sagittaire, ce n'est pas sa position la plus fluide, on le sait, Mercure est très heureux en face en gémeaux, là, on sait, Mercure en gémeaux, il vendrait du sable au Sahara, et puis il vendrait des réfrigérateurs avec des esquimaux aux Inuits, il a un talent absolument hallucinant pour vendre n'importe quoi, Mercure en gémeaux, mais donc en sagittaire, il est plutôt dans les clous, quand même, c'est parfois un livre qui parle, mais il a une sorte de culture générale, d'ouverture d'esprit, qui est toujours intéressante, tant qu'il ne fonctionne pas sur le principe de postulat de communication, où il tronche comme ça, c'est comme ça, et puis il vous vole dans les plumes, ça c'est moins droit, mais il n'empêche qu'il facilite lors de son passage en sagittaire, l'expression du verbe, voyons le bon côté, toujours, donc très bon pour communiquer, pour mes sagittaires, encore une fois, j'aurais dit 15 fois le mot sagittaire, au moins, ad minima, en l'espace de 3 minutes, mais nous sommes dans la période qui prévaut ça, donc bon anniversaire pour l'anecdote, mes sagittaires, 14ème fois, excellent pour vous, excellent pour mes béliers, excellent pour mes lions, excellent pour mes balances, et mes versos, toujours le même signe dynamique, des aspects heureux, donc vous l'avez vu, pour vous affirmer, pour agir, et pour communiquer, beau trio, voilà, voilà l'idée générale, à partir de vendredi, vendredi 1er décembre, on arrive en décembre, à 14h03 en temps sidéral, en gros on rajoute une heure, à 15h, 15h, tout simplement, il n'y a qu'une heure de décalage, donc vendredi 15h, on change la donne, la communication n'appartient plus à mes signes de feu, mais elle appartient, à partir de vendredi, à mes signes de terre, et à deux signes d'eau. Alors, qui va attendre sagement, vendredi, pour les mises au point, pour dire ce qu'on a sur le cœur, pour trouver la bonne formule, et bien ce sont mes signes de terre, donc à partir de vendredi, on l'a vu après-midi, et donc le week-end, et tout ce qui suit, c'est votre tour, mes signes de terre, de communiquer avec finesse, précision, subtilité, bon sens, la bonne blague, parce que Mercure en Capricorne, prend cette coloration-là. Vous remarquerez, chez ceux qui ont Mercure en Capricorne, souvent, alors ça démarre dès l'enfance, lorsqu'ils sont tout jeunes, ils n'ont plus que les autres, du bon sens, on leur dit, mais lorsqu'on a un enfant qui a Mercure en Capricorne, à 10 ans, il vous sort de raisonnement d'adulte, il vous sort des trucs, mais c'est frapper au coin du bon sens, c'est d'une logique, d'une maturité, d'une pertinence, d'une lucidité, ça bluffe, et souvent, quand on a un gamin qui a Mercure en Capricorne, l'entourage dit, mais il a quel âge, ton fils ou ta fille, il a quel âge ? Je peux dire des trucs comme ça, c'est quand même... Alors, ça c'est formidable, l'esprit de synthèse est extra, mais en revanche, c'est un Mercure gouverné par Mars, donc on rentre dans le lard, et Saturne, la rigueur, donc parfois, Mercure a tendance à lire les choses de façon un peu sèche, mettre un peu d'huile, ça marcherait mieux. Je vous dis ça comme ça, ça peut toujours être utile, croyez-moi. Bref, excellent à partir de vendredi, en matière de communication pour mes Capricornes, rois de la synthèse, excellent pour mes Vierges, c'est votre maître outil, ça tombe bien, excellent pour mes Tauros, le bon sens près de chez vous, on ne change pas, excellent pour mes Poissons, et pour mes Scorpions. Vous cinq, vous allez vous approprier la mécanique oratoire qui aidera à ce que vous ayez une fluidité du verre plus fluide, une précision du propos, donc après on est extrêmement précis et concret, ça va nous apporter collectivement cette coloration, et ceux qui sont sensibles vont y piocher une énergie encore plus aiguë pour s'exprimer avec finesse, subtilité et précision, vous l'avez bien compris. Voilà pour Mercure. Et puis j'ai toujours en toile de fond cette magnifique Vénus en balance, magnifique, je l'adore Vénus en balance, et je ne dis pas ça parce que je suis né avec Vénus en balance sur le milieu du ciel, rien à voir, vous vous doutez bien, c'est d'une neutralité absolue, mais Vénus prend beaucoup de délicatesse dans ce signe, c'est une Vénus qui a besoin qu'on l'aime à tout prix, souvent, c'est une Vénus qui est très sensible, donc qui va déployer des trésors de douceur, de gentillesse, de délicatesse, d'attention à l'autre, de compromis avec l'autre, qui va éviter les bagarres, les conflits, donc elle remplit au mieux la fonction pour laquelle elle est faite, c'est le boulot de Vénus de faire ça. Mercure, boulot, c'est communiquer, rentrer dans l'oreille, Mars, c'est on retrousse les manches, c'est pendant que je ne vous l'avais pas fait, Vénus, c'est j'arrondis, c'est vraiment sa fonction, il ne faut pas se tromper. Donc, elle est idéalement placée pour remplir son job, encore, pendant toute la semaine, et puis la semaine prochaine, elle changera, on m'a posé la question, elle changera de signe, mais la semaine prochaine, on a encore une semaine entière, voire un petit peu plus, pour bénéficier de cette magnifique disposition qui favorise les rapprochements, l'entente, la douceur, la gentillesse, la délicatesse, profitez-en, ça passe une fois par an, voilà, c'est dit. Bon, très bon pour mes balances, maxi charme, excellent aussi pour mes versos, mes autres signes verts, excellent pour mes gémeaux, plein de charme, là, vous trois, profitez-en en ce moment, mais aussi pour mes lions, et encore pour mes sagittaires, vous allez me dire, je les gâte, mais c'est une réalité, les planètes sont bonnes, il faut les citer, tout simplement, voilà, vous savez tout pour le climat, après les landes, elles ne bougent pas beaucoup, les landes, comme leur nom l'indique, elles ne sont pas rapides, la bonne blague, donc j'ai Jupiter et Uranus toujours en taureau, respectivement, 7 degrés pour Jupiter en taureau, 20 degrés pour Uranus en taureau, donc Jupiter, chance, construction, et Uranus, nouveauté, créativité, les gagnants, taureau, capricorne, vierge, poisson et cancer, dont je n'ai pas parlé beaucoup, parce que vous allez vous taper l'opposition de Mercure, mais attention aux gaffes, sinon ce n'est pas bien grave, pas vous disperser mes cancers en fin de semaine, rien de catastrophique, je vous assure, rassurez-vous, Jupiter est là dans le coin, il vous veut du bien, voilà, après j'ai toujours Saturne et Neptune en poisson, Saturne respectivement à 1 degré, il traîne à 1 degré des poissons, et puis parce qu'il a fait une marche rétrograde, puis il ralentit, il ralentit, puis il se stabilise, puis il repart, puis il est lent en Saturne, ça tombe bien, Saturne s'écronose le temps, le temps, qui ne respecte rien de ce qui est fait sans lui, toujours la même idée, Saturne en poisson apporte consolidation pour mes poissons, en ce moment on est vraiment en pragmatique mes poissons, excellent pour mes capricornes, pour mes scorpions, 60-20 degrés, mes cancers, et quand il est là, il est aussi bon en taureau, sexy de 60 degrés, voilà, vous en ce moment, on raisonne, on est loin, on est pragmatique, Neptune l'inspiration, l'intuition pour les mêmes, voilà, très bon feeling encore pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, surtout 3ème des camps, et puis Pluton, toujours 3ème des camps, Capricorne, il est lent lui aussi, c'est le plus lent de tous, et puis on ne va pas en refaire un roman sur Pluton, je pense que tous, vous avez fait le ménage, et puis qu'il va bientôt vous quitter, donc dites-lui au revoir, à partir du 20 janvier, prenez votre mal en patience, bientôt fini, ce qui était en qui qui n'est par Pluton, voilà ce que je voulais vous dire, je vais vous parler un petit peu de Mercure, c'est l'occasion, Mercure change de signe, c'est l'occasion d'en parler, la bonne blague, et puis je vais vous faire très très succinctement, je voudrais juste vous sensibiliser sur un ressort, une idée, un concept, qui est l'endroit où se trouve Mercure dans nos ciels à tous, et en fonction des éléments, je ne veux pas m'attarder plus, les formations pour ça, c'est fait pour, on va rentrer dans le détail, donc ce n'est pas le sujet du jour, le sujet du jour, c'est comprendre comment fonctionnent les Mercure, Mercure c'est l'outil liaison communication, voilà, c'est l'organité, l'adaptation, c'est Darwin, ceux qui survivent, ce n'est pas ni les plus forts, ni les plus intelligents, ce sont ceux qui s'adaptent le mieux, et c'est la fonction mercurienne, or, Mercure prend une couleur en fonction des éléments, vous voyez, il y a quatre éléments, feu, terre et ro, quand Mercure est en signe de feu, je vous l'ai déjà fait, mais c'est redondant, c'est merde pédagogique, Mercure en signe de feu, passe en force, il a une vision d'ensemble, il piche vite le truc, et du coup, il passe en force comme ça, et du coup, l'information, elle passe une fois sur deux, parce que dès qu'on passe trop fort, ou qu'on monte le volume, en face, vous avez beaucoup de chance que l'interlocuteur, l'interlocutrice, ferme les écoutilles, il n'écoute plus, il n'entend plus rien, si on gueule, ça ne passe pas, mais en tout cas, voyons le bon côté chez les Mercure en signe de feu, c'est leur facilité, avoir une vision quasi instantanée, globale d'un contexte, d'une situation, c'est un talent, après il faut être pédagogue, ça va avec, pour mes Mercure en signe de terre, il faut faire gaffe avec l'humour, avec les Mercure en signe de terre, bon, avec la Vierge, ça passe toujours, mais il faut se méfier quand même, quand on a affaire à quelqu'un qui a un Mercure en signe de terre, ils prennent toutes les infos pour argent comptant, toutes au premier degré, au départ, donc il faut expliquer, voilà, attends, je vais faire une blague, coucou, je te préviens, comme ça, on débranche, mais sinon, on prend les trucs vraiment au concret, au sérieux, chaque mot a un sens précis, on aime le pragmatisme, on aime ce qui est réaliste, et les Mercure en signe de terre, en horreur, ce qui est flou, ce qui est cafouilleux, ils détestent ça, ils aiment bien les faits, vraiment le bon sens. Les Mercure en signe d'erre, ils ont un talent exceptionnel pour être dans le conceptuel, on va de l'élégance du verbe, à l'adaptation du verbe, Mercure gémeaux, un rachat en dedans, Mercure balance, le roi des diplomates, avec énormément d'élégance, je l'aime bien, Mercure verso, le créatif, celui qui a une idée toujours en amont des situations, voilà, j'aime bien les Mercure en signe d'erre pour communiquer, c'est toujours assez fluide, en général, et enfin, j'ai les Mercure en signe d'eau, ils sont passionnants, les Mercure en signe d'eau, parce que c'est de l'intelligence intuitive. Qu'est-ce que c'est l'intelligence intuitive ? C'est, pour faire court, quel que soit le truc que vous leur racontez, le ton que vous utilisez, la manière dont vous allez vous y prendre, les temps morts, à vous appuyer sur certains mots, tout ça, ce sont des informations qu'ils captent de façon plus ou moins consciente, ils ont une sorte de sixième sens, les Mercure en signe d'eau, un peu comme les lunes en signe d'eau, qui est assez redoutable, donc parfois, ils vous donnent l'impression qu'ils n'écoutent rien de ce que vous leur racontez, mais ça capte, ça capte, ils s'imprègnent comme une éponge, et ensuite, ils font appel à leur instinct profond pour décortiquer ce qu'ils ont reçu, voilà, toujours très très intéressant tout ça, enfin, en tout cas pour moi. Voilà, par une petite citation, parce que j'adore ça, c'est de lui mon tic, merci, vous m'envoyez plein de citations, je me suis fait un cahier, je les note, je les note religieusement, et puis on a dont je me sers, alors là, je ne sais pas, je vais vous montrer mes petites notes, voilà, hop, 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 toutes mes petites citations, je les garde, et puis j'essaie de les utiliser, et puis il y en a une que j'ai adorée, alors là, comme ça, je vous la retransmets, je les aime toutes, enfin, certains encore plus que d'autres, mais celle-là, je l'aime bien, parce qu'elle est un peu longue, donc je ne peux pas l'utiliser dans les magazines, mais pour nous, c'est royal, voilà ce que donne la citation, elle est de Marc Aurel, je crois que c'est Marie qui m'a écrit ça, il me semble bien, vous me direz, la citation de Marc Aurel du jour, dirons-nous, de la semaine, dans tous les cas, voilà ce qu'elle donne, elle est assez globalisée, pour ça que je l'aime bien, elle dit, que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais la sagesse de distinguer l'un ou l'autre. C'est belle, je vous la refais, pour le plaisir, que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais la sagesse, ça c'est Mercure, de distinguer l'un ou l'autre. Marc Aurel, voilà, je voulais vous raconter tout ça, comme d'hab, j'adore merci mille fois pour vos likes vos gentils commentaires vos partages et puis oui, il paraît qu'il y a de la pub maintenant mais j'ai pas la main, j'ai pas la main c'est-à-dire que Youtube, il me met des pubs mais voilà, je suis désolé s'il y a un peu de pub, c'est la vie bon, c'est pas un drame, je fais au mieux mais j'ai pas la main, c'est tout bête mais si je commence à rouspéter, je risque d'être blacklisté, donc j'ai pas envie j'ai pas envie, donc je laisse, c'est comme ça bon, merci, à très vite merci pour vos gentils messages